Bonsoir, je vais vous présenter cette chose bizarre, de loin ça doit donner un magma assez informe, mais de près c'est très joli, si si je vous assure. Alors c'est un alambic ça, voilà, je vous le présente quand même, c'est mon alambic. Alors quand je me déplace beaucoup, je l'ai choisi motorisé, ça fait un peu bootlegger, mais bon c'est sympa. Je précise que c'est un véritable alambic qui fonctionne. Alors, notre alambic à nous est un peu particulier puisqu'il va servir à transformer des tubes, des tubes de la musique dite classique, c'est-à-dire musique savante, en jazz, enfin en musique, on va dire par extension en musique actuelle. Voilà, alors j'ai pour ce faire des accessoires et des ingrédients. Alors j'ai des ingrédients directs, c'est-à-dire que j'ai des épices, vous le voyez sûrement parce que vous avez de bons yeux. Alors, hot spices, des épices très fortes, l'inverse, quite cool, c'est-à-dire quelque chose qui va nous, comment dire, rafraîchir le palais. Et puis cette petite bouteille, par rapport aux autres, c'est vrai qu'elle est minuscule, c'est quelque chose d'un ingrédient très important, c'est le swing. Voilà, j'espère que j'en aurai assez. À ma droite, à votre gauche, j'ai des petites bouteilles également qui vont me servir à doser le style de musique que je vais employer. Alors là, j'ai du modern jazz, là j'ai du traditionnel jazz, et là j'ai du latin jazz. Voilà. Bon, pour le reste, on va le voir en action. Voilà. Donc, je vais commencer par exposer un thème, un thème en version plus ou moins originale. Alors je précise, comme ce sont des tubes, ce sont des morceaux très connus, en fait. Donc là, en l'occurrence, je vais l'annoncer, mais en principe, il n'est pas besoin, vous les connaissez forcément. Alors là, c'est extrait du petit livre d'Anna Bach, d'Helena Bach. C'est un thème fort connu. C'est un thème fort connu. C'est un thème fort connu. Ce thème, je vais le transformer avec un peu de modern jazz. Un petit peu aussi, curieusement, une pincée de musique jazz traditionnelle. À cela, je vais lui rajouter des ingrédients. Alors là, je crois que je vais lui rajouter pas mal d'ingrédients. Quelque chose pour épicer, des épices, des épices fortes, on peut en rajouter encore. Des épices fortes, et puis la loi des contrastes, on va lui rajouter aussi un petit peu de, quelque chose de plus calme. Un petit peu plus. Et pour finir, une large rasade de swing. Élément indispensable, vous pouvez vous en douter. Voilà. Alors, vous allez me dire comment ça fonctionne, cette histoire. Alors, il faut laisser le temps, évidemment, pour que la réaction se produise. Et on a un élément très important. Je vais jouer un air, en fait, préparatoire, qui va changer au fur et à mesure que la réaction va se concrétiser. Donc, on va commencer par un thème qui va commencer en classique. Et au fur et à mesure, il va évoluer. Et vous me direz, je compte sur vous, parce que sinon, je risque d'oublier, quand ce sera suffisamment devenu un jazz. Et à ce moment-là, on pourra arrêter la mécanique. Arrêtez la mécanique, d'ailleurs. 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 Arrêtez la mécanique, d'abord, à mesure. Heureusement, je ne comptais pas sur vous pour m'arrêter. bon je pense que le temps ça a mis du temps je pense que les éléments présents c'était un petit peu compliqué donc la réaction s'est faite alors maintenant et bien écoutez on va tester on va ouvrir alors c'est important il faut jeter sur le piano et le reste hop c'est pour moi pour qu'on soit évidemment on se pose c'est normal donc maintenant la version du thème qu'on a entendu tout à l'heure jazzifié oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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